Ok, donc bonjour à tous. Merci d'être là au deuxième cocktail virtuel Espace Microcap. Si jamais il y en a qui ne me connaissent pas ou connaissent peu Espace Microcap, je me présente, je suis Mathieu Martin, je suis président d'Espace Microcap. Espace Microcap, c'est un blog sur l'investissement boursier. Ça a été lancé en 2014, puis l'objectif c'est de partager du contenu éducatif, puis des idées d'investissement. Dans le fond, l'objectif c'est de permettre à des investisseurs qui veulent investir par eux-mêmes, de trouver du contenu pour les aider à s'éduquer dans le domaine. Aussi, je voulais partager des idées d'investissement que je trouve intéressantes, qui ne sont pas assez connues dans le marché et qui mériterait de se faire connaître. Alors, c'est dans cette optique-là aussi un peu que j'ai commencé les cocktails 5 à 7. Puis, en fait, l'objectif c'était de vraiment permettre à des compagnies d'aller chercher une nouvelle audience, de pouvoir se présenter à des nouvelles personnes. Donc, le blog éventuellement a bâti une bonne réputation. Ça m'a permis de me trouver un rôle de consultant pour un nouveau fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Rivemont-Microcap. Donc, je me suis joint à Rivemont en tant que consultant en janvier 2018. Puis, Rivemont a lancé cette stratégie-là vraiment basée sur mon expertise dans le secteur des microcap. Puis, en ce moment, le fonds a 8 millions d'actifs sur gestion. Donc, c'est un petit fonds. On investit dans vraiment tout ce qui est de plus petit sur le marché canadien. Puis, ça va m'amener un peu vers mon disclaimer aussi pour, disons, la partie plus formelle de l'introduction. Je dois vous mettre au clair que moi je suis rémunéré par Rivemont en tant que consultant. Puis, le fonds Rivemont-Microcap est actionnaire de Kane Biotech. Donc, je veux juste que ce soit clair pour tout le monde qu'il y a, disons, une apparence de conflit d'intérêts ici, étant donné que, bon, je suis biaisé positivement envers Kane. Puis, aussi, je dois vous dire que Kane a payé un petit montant pour présenter ce soir. Donc, tenez-en compte. Bon, toute l'information, je vous l'ai dit de façon transparente. Puis, ce soir, c'est pas de la sollicitation. C'est vraiment juste informatif. Faites vos recherches toujours. C'est super important. Alors, pour le cocktail, bon, ça va être question-réponse. J'ai déjà des questions de préparer. Vous pouvez aussi me poser vos propres questions. Donc, il y a un onglet en bas qui s'appelle, bien, moi, c'est en français, là, c'est converser. Faites qu'allez dans le clavardage, écrivez-moi vos questions si vous en avez à travers la présentation. Puis, à la fin, je vais poser vos questions aussi. Donc, sans plus tarder, je vous introduis Kane Biotech. Le symbole, c'est KNE sur le TSX Venture. Environ 17 millions de capitalisations boursières. J'ai connu la compagnie grâce à un investisseur dans mon réseau qui est un investisseur de santé biotech qui est vraiment super intelligent, qui m'a mis en contact avec Marc. Donc, en décembre 2019, j'ai recommandé au fonds et mon clocable d'investir dans la compagnie à 14 super actions dans un placement privé. Et puis, on est accentuant depuis ce temps-là. Alors, je vous présente Marc Edwards, qui est le PDG de l'entreprise. Marc, bienvenue au cocktail virtuel. Merci, Mathieu. Merci de m'accueillir. C'est très apprécié. Alors, on va commencer. Bon, première question assez générale. Décris-moi, c'est quoi ton elevator pitch, disons-là? C'est quoi KNE Biotech en quelques phrases? OK. KNE Biotech, en quelques phrases, on veut devenir la compagnie spécialisée dans la prévention et la dispersion des biofilms. Je sais qu'on veut pas être trop scientifique, trop technique, mais j'explique rapidement. Quand une bactérie, la bactérie peut soit être planctonique, planctonique en anglais qu'on dit, je suis pas sûr si ça se traduit exactement comme ça, mais puis ça veut dire qu'elle n'est pas attachée à une surface ou quand elle veut s'attacher à une surface, elle va sécréter une colle et puis cette colle-là s'appelle un biofilm. Cette colle-là lui permet d'être très difficile à enlever d'une surface puis la rend très résistante aux antibiotiques puis aux antibactériens qu'on va utiliser. Donc, c'est un problème qui est pas bien connu, mais qui est absolument significatif et qui va devenir beaucoup plus gros parce que la résistance aux antibiotiques, on prévoit que ça va être, dans 30 ans, les experts disent que ça va être un beaucoup plus gros problème que le coronavirus n'a jamais pu l'être. Dans le terme de, si nos antibiotiques fonctionnent plus, on est dans le trouble. Ça fait que ça prend des solutions alternatives aux antibiotiques pour être capable de tuer les bactéries. Ok, parfait. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un petit aperçu de l'historique de l'entreprise, comment ça a commencé puis aussi dans quel contexte toi, tu t'es joint à l'entreprise? Ok. Fait que la compagnie a été fondée en 2001. C'est une compagnie qui est basée à Winnipeg et ça a été fondée en 2001, principalement une compagnie de R&D jusqu'en 2015. En 2015, on a un nouveau PDG qui s'est joint à l'organisation puis moi, je me suis joint quelques mois plus tard en tant que membre du conseil. Et trois ans après mon arrivée sur le conseil puis l'arrivée du PDG, on n'atteignait pas nos objectifs et puis ça fonctionnait pas. Donc, on a décidé de remercier le PDG, mais on était quatre membres du conseil à l'époque. Le président du conseil est en Italie, j'avais un membre du conseil à Seattle puis on était deux marques en fait à Montréal. Remplacer un CEO à Winnipeg d'une compagnie de biotech, c'est pas exactement quelque chose de facile. Moi, je travaillais à différents projets qui avaient certaines implications politiques à l'époque. À l'élection, on était en plein cœur de l'élection, de la dernière élection au Québec. Donc, j'ai proposé de prendre le poste par intérim. Et comme mon père a dit tout le temps, il n'y a rien de plus permanent qu'une solution temporaire. Donc, je suis là depuis, ça va faire deux ans le 10 septembre que je suis à la tête de Cain. Puis, vraiment, on s'est fixé une impressionnante liste d'objectifs puis on les a presque tous atteints, je te dirais là. Ça fait que ça va très, très bien l'organisation depuis les deux dernières années. Ok. Parfait. On va y revenir parce que, justement, ça faisait partie de ma thèse d'investissement quand, au début, c'était vraiment le turn around, on va dire, depuis que tu es arrivé en poste. Mais peut-être avant, tu parlais un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Tu sais peut-être pourquoi aussi ton expérience est pertinente dans la compagnie actuellement? Moi, j'ai un bac en finance de l'Université de Sherbrooke puis un MBA de Concordia. Je vous épargne, avant 2010, j'ai eu différents postes. Mais en 2010, j'ai créé une entreprise qui fait de l'agrégation de données dans le domaine vétérinaire. Et vu que les biofilms sont partout, il y a des bactéries. En santé animale, il y a des biofilms, puis j'en parlerai. Mais tout ce qui est réglementaire en santé animale était moins important. Donc, la compagnie commençait à commercialiser des produits en santé animale. Et ils m'ont demandé de me joindre à la compagnie parce qu'on avait beaucoup de données sur le marché animal puis sur le potentiel puis une bonne compréhension du marché vétérinaire en particulier. Fait que c'est pour ça que j'étais sur CA. Pour te dire, Mathieu, je suis un gestionnaire. Je n'avais pas travaillé dans une biotech avant. Je n'avais pas travaillé dans une entreprise publique avant. Ce qui a fait la différence, on s'est vraiment entouré des bonnes personnes. J'ai vraiment amené... Tu sais, quand j'étais arrivé dans l'organisation, il n'y avait pas de chief science officer, de chef scientifique. Puis on a rentré quelqu'un d'absolument excellent comme chef scientifique. On n'avait pas vraiment personne au niveau de la réglementation régulatory et de l'assurance qualité. Puis pour passer hors de... C'est vraiment l'équipe qu'on a réussi à bâtir qui mérite tout le crédit pour ce qu'on a fait. Puis on a vraiment mis en place une vraie belle équipe. Puis ce qui est intéressant, puis ils parlent tout anglais, ça fait qu'il n'y a pas de problème, c'est que vu qu'ils sont principalement à Winnipeg, le coût est un peu plus faible que si on était à Montréal, Toronto, Vancouver, par exemple. Tu sais, puis même Boston. On parle des gens de Boston, puis tu sais, on parle quatre fois le salaire avec la même qualité d'équipe. Tu sais, des gens qui ont fait 30 ans qui font ça, qui ont fait ça pour... notre personne qui est en tête de notre assurance qualité, parce qu'en santé humaine, il faut avoir une norme ISO pour pouvoir commercialiser les produits, 13, 4, 85. Puis Laurie, qui est en charge de l'assurance qualité, elle a fait 28 ans chez Apotex avant qu'Apotex ferme son usine de fermentation à Winnipeg. Ça fait qu'on se ramasse avec quelqu'un qui a énormément d'expérience, puis qui n'avait pas une tonne d'offres parce que... simplement parce qu'il n'y a pas d'écosystème en biotech à Winnipeg, ou très peu d'écosystème en biotech à Winnipeg. OK. Ah, c'est vraiment intéressant le fait que vous puissiez justement avoir autant de talent à un prix raisonnable. Puis, même, je te donne un autre exemple. On est situé sur le campus de l'Université du Manitoba et notre laboratoire, on loue à l'Université et il date un petit peu. Par contre, l'Université a des subventions fédérales pour construire une nouvelle bâtisse, puis le ministre local voulait absolument qu'il y ait un labo dans la bâtisse. Ça fait qu'ils ont trouvé une compagnie pour occuper le labo, puis la compagnie a fait faillite. Ça fait que c'est un peu un éléphant blanc, là. Ils ont construit un labo à 1500 pieds carrés. Tu sais, c'est vraiment à la fine pointe. Et nous, on est arrivés, puis non seulement... On va déménager et nos bureaux et nos laboratoires dans la nouvelle bâtisse à un prix qui est de loin inférieur à ce qu'on aurait payé dans les grands centres. Ça fait que ça aussi, c'est un... On va vraiment voir la Cadillac des laboratoires pour à peu près pas plus cher qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui pour notre vie à Régane. OK. C'est quand même intéressant. OK. Là, je pense qu'à ce stade-ci, on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans ce que vous faites, les produits en tant que tel. Mais avant, tu sais, je pense... Tu en as parlé un petit peu, les biofilms, c'était quoi? Tu l'as expliqué au début, mais je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter un petit peu... Tu sais, vraiment expliquer aux gens c'est quoi le problème, puis c'est comment vous avez réglé un peu ce problème-là. C'est quoi votre solution? OK. Je te donne des exemples de... La plaque puis le tarte sur tes dents, c'est des biofilms. Puis on les brosse à tous les jours pour pas que ça se calcifie, là, pour pas que... Fait qu'on brosse la plaque à tous les jours pour pas que ça devienne du tarte. Et nous autres, ça va bien. Mais en santé animale, brosser les dents de ton chien, ça se fait pas. Fait qu'on a des produits de santé dentaire en santé animale. Mais où on rentre dans des problèmes plus sérieux, là, on travaille, puis je vais en rentrer plus en détail, mais on travaille en gestion des plaies. Fait qu'aujourd'hui, t'as à peu près 10% de la population, je sais pas si c'est nord-américaine ou mondiale, qui a le diabète, puis c'est en croissance. T'as une personne sur quatre qui a le diabète qui va développer ce qu'on... une plaie chronique, là, probablement la plus commune serait un hussaire de pied diabétique. Puis l'hussaire de pied, les... À cause que les gens ont le diabète, la circulation est généralement pas bonne dans le pied. Fait qu'il faut que tu traites ça par un traitement topique, là, une crème antibactérienne que tu mettrais sur ton... Mais à cause du biofilm, là, la bactérie devient... Dans le biofilm, la bactérie devient dormante. Puis une bactérie en dormance sera pas tuée par un antibiotique ou un antibactérien. Donc, de mettre même une crème antibiotique, antibactérienne sur ta plaie, ça... Ça l'éliminera pas les bactéries parce qu'ils sont dans un... Dans un biofilm, là. Cette colle-là les rend physiquement durs à enlever, là, à gratter la plaie puis à enlever les biofilms. Puis les rend très difficiles à traiter de façon topique, là. C'est-à-dire que si tu essaies de, sur une plaie, si tu essaies de traiter avec un antibactérien, la dose d'antibactérien que tu aurais besoin blesserait le patient plus qu'elle tuerait la bactérie dans le biofilm, là. Fait qu'il faut... Fait qu'il faut... Fait qu'il faut vraiment soit physiquement enlever la bactérie en biofilm. Puis c'est pas évident parce que t'en vois pas puis t'es souvent en dessous de la chair. Fait que c'est pas... Pas très chic, là, pour ceux qui ont une collation avec leur bière. Mais... Le... Le biofilm rend les plaies... Est un contributeur majeur, là, au... Au plaie. Puis... Je sais pas s'il y en a qui ont vu, ce matin, on a annoncé, là, que... Le docteur Greg Schultz se joignait à notre comité aviseur, là, comme un... En tant qu'aviseur scientifique. Il y a deux personnes au monde, là, qui sont des sommités en biofilm, là. T'as Greg Schultz, puis t'as un autre à l'Université de Copenhague. Greg Schultz est en... Il est en Floride. Puis... Puis vraiment, ils ont fait énormément d'études, beaucoup sur les... Sur les plaies chroniques. Puis le... 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 Le biofilm sont vraiment responsables du fait que ces plaies, là, ne se referment pas, ne guérissent pas. Fait que c'est vraiment important de trouver des solutions qui vont permettre d'éliminer le biofilm avant de... Pour pouvoir régler ça. Parce que... Aujourd'hui, je pense que c'est une... Une plaie qui devient chronique, là, c'est-à-dire que tu l'as depuis 30 jours, qu'elle se referme pas depuis 30 jours. Je pense que c'est 1 sur 3 qui mène à une amputation. Fait que c'est quand même... Quand tu penses que... Tu sais, les maths vont vite quand c'est 1 sur 3... 1 sur 10 qui a le diabète, 1 sur 4 qui fait une plaie chronique, puis 1 sur 3 de ceux-là qui... T'es quasiment rendu à 1% de la population qui va arriver à une amputation. Je te dis pas que c'est... Il t'ampute au-dessus du genou, là. Souvent, ça va être un orteil ou un bout de pied, mais ça reste quand même une amputation qui est pas... C'est pas évident, là. Personne souhaite ça, là, on s'entend. Personne souhaite ça, exactement. Et... Puis là, tu sais, je vous parle des plaies chroniques. Je rentre un peu en profondeur, là. La plaque, la tarte sur tes dents. Mais même les pellicules sur tes cheveux vont être causées par des plaies... Les biofilms vont être des contributeurs de ce côté-là. Puis le... On a même dans des systèmes d'eau potable. C'est-à-dire que les biofilms se forment à l'intérieur des réservoirs d'eau. Le... Et grossissent, puis éventuellement vont relâcher des bactéries dans l'eau, puis rendre des gens malades, là. Fait que dans les... Dans nos territoires, on a du pergélisol, là, où il y a des réservoirs d'eau souterrain, puis des choses comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de système d'aqueduc. Puis c'est... C'est un réel problème. Puis c'est pas évident parce que les systèmes sont souterrains et tout ça. J'ai aussi un... Un... Un ami voisin qui travaille pour un système de... 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 De traitement des eaux. Puis... Il y a un refroidissement d'eau, puis ils ont des eaux froides qui passent dans les tuyaux, qui viennent coller sur des tuyaux d'eau chaude. Et... Les biofilms font que le... Ça... Il y a juste comme un isolant, puis ils font que le transfert de chaleur se fait pas. Fait que eux, leur défi, c'est pas les antibiotiques, c'est des produits extrêmement toxiques qu'ils utilisent. Puis comment tu disposes de ces produits toxiques-là? Fait que comment trouver des solutions biofilms qui sont pas dépendantes des antibactériens, puis qui sont pas dépendants... Des antibiotiques, c'est-à-dire, puis qui sont pas dépendants de... Des produits chimiques toxiques. Fait que... Puis là, dans le fond, parle-nous donc un peu de... De... Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution à tous ces problèmes-là? OK. On a deux... On a deux technologies qu'on met de l'avant, puis on commence tranquillement à parler à d'autres universités, là, parce que vraiment, on veut se positionner comme la campagne des biofilms. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de leader dans les biofilms, je te dirais, là, de... Parce que, au niveau des biofilms, c'est surtout de la recherche au niveau des universités. Il y a peu d'emphase sur la commercialisation, et ça nous donne une opportunité, là, de... Si on est capable de démontrer qu'on est capable de commercialiser, les gens vont être intéressés à ce qu'on... À ce qu'on prenne ces technologies-là. C'est des modèles de revenue share, fait que ça ne coûte pas grand-chose initialement, mais puis on partage une petite portion des revenus. On n'a pas la recherche primaire à faire, mais c'est vraiment de prendre la technologie puis de la transformer en produit, puis c'est ce qu'on a fait avec l'équipe, là. Fait que j'ai parlé brièvement de notre Chief Science Officer, mais notre Chief Science Officer, en fait, est à Baltimore, aux États-Unis. Il a travaillé 25 ans chez Procter & Gamble. C'était un Research Fellow. Ça veut dire que sur les 10 000 chercheurs chez Procter & Gamble, c'est un des top 50, là. C'est un peu comme un prof à l'université, là, qui a du tenure, qu'on appelle en anglais. Là, j'ai oublié comment tu dis ça en français, mais... qu'essentiellement, tu ne peux pas le congédier, là. Et puis il a pris sa retraite assez jeune, et il avait étudié avec une des personnes qui a développé une de nos technologies. Donc, il a accepté de venir travailler pour Kane, puis il a accepté de venir travailler pour Kane en tant que... pour de l'équité seulement. Donc, on le paye à 100% en équité jusqu'à présent. Donc, je pense que sa motivation à ce qu'on réussisse est clairement là, là. Parce que si on ne réussit pas, il ne se fait pas payer. Et on commence... on développe deux technologies. Il y a une première qui est... qu'on appelle Coactive Plus, puis Coactive Plus... Est-ce que je peux partager mon écran, Mathieu? D'après moi, tu devrais être capable. Tu peux essayer. Oui, OK. Je le vois. Je... J'y vais tout de suite. Fait qu'on a... Coactive... Tout le monde va bien? Moi, je vois bien, là. OK. C'est... C'est une combinaison... C'est une recette, là. C'est une... C'est un produit chimique qui est une... Une combinaison, là, de super préservatifs, si on veut. C'est... Tous des ingrédients... Grass, là. En anglais, on appelle ça Generally Regarded as Safe. Fait que c'est des ingrédients qu'on retrouverait dans la nourriture qu'on mange dans... Dans... À plusieurs endroits. Voilà, il y a pas de problème. Puis, c'est une formulation qu'on a démontré que... En combinant ces deux à quatre ingrédients, là, dépendamment de... On réussit à... Avoir un impact significatif sur les biofilms. Fait que ça, c'est vraiment... Quelque chose qui est particulièrement intéressant à cause de la connotation Grass. C'est... 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 Le... 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 Le défi réglementaire, là, il est... Il est peu élevé. C'est-à-dire que pour... Il est très peu élevé. Puis là, Dispersing Bee, c'est un enzyme qu'on a... Qu'on a... Inlicense de Rutgers aux États-Unis, là, l'école de dentiterie. C'est un enzyme qu'on sécrète naturellement dans notre bouche, en fait. C'est-à-dire que... On parlait de plaque plus tard tantôt, là, il y a beaucoup de biofilms dans la... Dans la... Dans notre bouche. Et... Dispersing Bee va être... Une fois que le biofilm est... Bien gros et bien en santé, les bactéries vont vouloir sortir du biofilm pour aller coloniser d'autres espaces. Puis, ils vont sécréter Dispersing Bee, là, cet enzyme-là. Ça fait que c'est Jeff Kaplan qui a découvert ça à l'Université Rutgers à l'époque. Et... Il... Puis là, on est capable de la synthétiser. Puis, c'est nous qui a les brevets mondiaux pour toutes les applications sur Dispersing Bee. Puis, si on cherche biofilm puis Dispersing Bee, là, c'est vraiment le produit contre lequel tous les autres chercheurs en biofilm mesurent leur technologie, là, c'est vraiment le Dispersing... C'est vraiment la technologie de référence, le Dispersing Bee, là. Ça fait que c'est vraiment... Il y a un peu... Les défis réglementaires un petit peu plus importants, là, parce que c'est un biologique, mais... Le potentiel de cette technologie-là est vraiment extrêmement impressionnant. Ça fait qu'au niveau du Coactive Plus, c'est quick to market, des belles opportunités, là, de générer des beaux revenus. Dispersing Bee, c'est vraiment une technologie qui peut changer le... Qui peut vraiment changer la donne, là, qui va vraiment... Qui nous met sur la map, même si on n'a pas commercialisé encore, là, pour les... Au niveau des différents partenaires potentiels. OK. Fait que là, dans le fond, vous avez, bon, deux technologies. Vous avez deux divisions qui est santé animale, santé humaine. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse peut-être un overview de chacune des deux opportunités, là. Fait que je commencerais, si ça te va, avec la santé animale. Pour peut-être présenter un peu les produits que vous avez développés. J'ai développé un petit slide, Mathieu, pour présenter ça, là. Essentiellement, ce que Kane cherche à faire, là, puis ce qu'on cherche à faire, c'est de créer ce qu'on appelle les véhicules de commercialisation. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise R&D, on connaît les biofilms, on connaît, tu sais, comment utiliser nos technologies, comment appliquer nos technologies. On a une belle équipe d'R&D, on a une belle équipe d'assurance qualité. Puis, on s'est monté une équipe en santé animale. Mais, en réalité, puis c'est le message qu'on a eu des investisseurs, là, pour être francs, c'est que c'est un peu mêlant. Êtes-vous une business de santé animale ? Êtes-vous une business de gestion de plaies ? C'est quoi les autres projets que vous avez ? Puis, c'est dans quoi que j'investis ? C'est où que mon argent va aller ? Etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est dire, regarde, Kane est une entreprise de R&D spécialisée dans les biofilms. Puis, on a créé nos propres, ce qu'on appelle véhicules de commercialisation. Puis, notre objectif, c'est de trouver des partenaires pour chacun de ces véhicules de commercialisation, là, qui sont spécialisés dans ce marché-là. Donc, le premier qu'on a commencé, c'est vraiment santé animale. Puis, on a des beaux produits de oral care, puis je vais vous les montrer. On vient de lancer des produits, un shampoing, puis d'autres produits en skin care. Puis, ce qu'on fait en santé humaine, en wound care, on va le faire, puis le titre externe aussi. On a déjà identifié un partenaire stratégique pour notre business de santé animale. Et on espère, là, conclure une entente avec eux, là, d'ici la fin du corps, où eux auraient une licence pour notre technologie dans le marché vétérinaire en Europe et Asie. Et on mettrait aussi une injection en capital dans la business, puis qu'on créerait une business spécialisée en biofilms en santé animale. Ça fait que Kane resterait l'actionnaire principal, mais on aurait vraiment un beau vertical avec un partenaire qui a accès au marché, qui connaît le marché, qui sait c'est quoi les plus grandes opportunités pour les produits contre les biofilms en santé animale, puis ça va vraiment accélérer notre développement de ce côté-là. Au niveau wound care surgical, notre focus a vraiment été au niveau du dispersant B, au niveau d'un gel hydratant. C'est-à-dire que, comme on parlait tantôt, la plaie chronique, ça prend un topic, là, fait que tu mets une crème, puis après ça, un bandage. Et on a vraiment mis l'emphase sur le dispersant B, mais plus qu'on avance, plus qu'on voit que vraiment dans les plaies, là, avec tout ce qui se passe, là, tout l'écosystème dans les plaies, le Coactive Plus serait quelque chose qui a un accès rapide au marché, qui a un besoin pour ce type de produit-là au marché, puis ça nous amènerait du near-term revenue assez important. Puis au niveau de l'injectable, je vous reviens, puis je vais vous revenir au niveau du funding aussi, parce qu'il y a une belle histoire au niveau du funding. Puis après ça, un peu parce que, pas qu'on cherchait des projets, mais, tu sais, 15, ça fait 20 ans qu'on est là, on a six PhD qui travaillent dans le laboratoire, puis des produits qui fonctionnent, qui ont des beaux résultats anecdotiques, si on veut, on en a plein, puis en particulier un shampoing, là, qu'un investisseur nous disait qu'il avait utilisé le shampoing, puis il voulait absolument qu'on le commercialise, puis on a fait un petit consumer test, puis on a eu des super beaux résultats. Fait qu'on regarde de ce côté-là. Marc, en passant, je l'ai essayé, votre shampoing, puis c'est vrai que ça fonctionne, ça fonctionne bien, là. Super. Puis après ça, la sinusite chronique, c'est aussi un problème qui vient des biofilms, là, pour lesquels il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui, puis l'acné, dispersant B, l'acné, puis survient quand il y a deux bactéries qui viennent ensemble, puis dispersant B, dissous le biofilm associé à une de ces deux bactéries-là. Fait que ça a des belles applications pour l'acné aussi, là. Puis dans ces trois verticaux-là, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un partenaire qui est expert dans cette verticale-là, puis qui va mettre, qui va faire, qui va investir du capital à une valorisation, en investissant seulement dans le vertical, pour une écoli, à une valorisation qui est de loin supérieure à ce que, la capitalisation boursière de la compagnie aujourd'hui, là. Puis je vous dirais qu'au TC, on n'a pas commencé, mais au niveau de santé animale, puis au niveau de Wound Care Surgical, ça avance très bien. La réception est très, très bonne. Les gens aiment beaucoup la technologie et le modèle qu'on a développé. Oui, mais dans le fond, c'est, tu sais, juste pour les gens qui écoutent la présentation, ce que Marc vient d'expliquer, c'est un peu ça aussi, une partie de ma thèse d'investissement, c'est qu'il y a tellement de propriétés intellectuelles dans l'entreprise, il y a tellement d'argent qui est investi en recherche, etc. Puis c'est assez impressionnant de voir que la capitalisation boursière est seulement de 17 millions pour tout ce qu'il y a dans cette entreprise-là, le nombre de brevets, etc. Il y a déjà des produits qui sont commercialisés. Fait que juste, peut-être, garder ça en tête au travers de la présentation, que c'est ça, tu sais, il y a plusieurs verticaux, il y a plusieurs opportunités dans chaque verticaux. Puis, bien, on va continuer à élaborer un peu ce sujet. Marc t'a mentionné, entre autres, au niveau du financement pour le Wound Care. Je ne sais pas si tu voulais élaborer peut-être là-dessus avant de continuer. J'y arrive, Mathieu, rapidement. Je voulais juste corriger ici. J'ai dit qu'on avait deux familles. En fait, on a neuf familles de brevets. On a 51 brevets, neuf différentes familles. Mais on met l'emphase sur ces deux-là pour l'instant. Fait qu'il y a encore d'autres technologies qu'on n'a même pas regardées à commencer à commercialiser encore. Mais, tu sais, les ressources d'argent et de gens, on s'en tient à ce qu'on pense qui est le low-hanging fruit pour tout de suite. Mais il y a d'autres technologies aussi. Rapidement, en santé animale, on commercialise nous-mêmes pour l'instant toute une gamme de produits pour les soins dentaires pour animaux. Fait que tu as des pâtes à dents, brosses à dents, pour ceux qui sont vraiment motivés parce que ce n'est pas toujours facile. Un petit peu plus facile que ça, puis c'est, je ne le vois pas ici, mais c'est les wipes, les lingettes. Fait que c'est une petite lingette, tu l'enveloppes autour de ton doigt puis tu frottes les dents. Puis, notre produit fort, avec lequel on a commencé, c'est un additif pour l'eau. Fait que tu en mets un bouchon dans deux tasses d'eau de ton chien ou ton chat, en fait. Puis, ça va faire en sorte que ça va réduire l'accumulation de plaques pitantes puis utiliser en combinaison avec soit un cuir, un chew en cuir ou un chew dentaire, ça va réduire de façon significative l'accumulation de plaques pitantes. Fait que mondialement, c'est notre véhicule de commercialisation qu'on va créer en santé animale qui va continuer de commercialiser notre gamme Blue Stem. Puis, les mêmes produits, on a vendu une licence à une compagnie européenne, mais pour leur marché nord-américain. En fait, américain au complet, toutes les Amériques, on lance au Brésil à la fin du corps. Fait qu'on a vendu une licence à Decra et Decra vend les mêmes produits, mais dans le canal vétérinaire. Fait qu'on ne peut pas vendre dans le canal vétérinaire et notre partenaire est un expert dans le canal vétérinaire, mais en Europe. Fait qu'on va continuer, nous, de vendre la gamme Blue Stem mondialement, mais le marché vétérinaire, on le vend à des gens spécialisés dans l'industrie vétérinaire. Puis, juste pour préciser, Marc, Decra, c'est quand même assez gros. Je pense que c'est plusieurs milliards de capitalisations boursières. Je ne sais pas si tu veux peut-être élaborer un peu sur votre partenaire à ce niveau-là. Ça l'a… Oui, je pense que je n'ai pas regardé dernièrement. Ça a à peu près 3 milliards de capitalisations boursières. Je pense qu'ils tradent à 125 fois les bénéfices. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir de croissance de ce côté-là. Ils ont été un excellent partenaire pour nous depuis les derniers mois. On a vraiment… Bien, excusez. Avant le COVID, les royautés avaient augmenté de 5 à 6 fois, year over year, mois par mois, ils mettent beaucoup d'attention. Puis, il y a beaucoup de ventes qui se passent de ce côté-là. Puis, on étend l'entente pour l'Amérique du Sud. Fait qu'ils ont fait une acquisition en Amérique du Sud. Puis, ils l'ont pris en Amérique du Sud. Puis, on lance le produit principalement au Brésil d'ici quelques semaines. Fait qu'ils nous ont payé un milestone additionnel. Puis, on va augmenter les royautés qu'on reçoit de Décra au Brésil. En plus, en santé animale, comme on parlait là, fait qu'on a une gamme de produits Oral Care qui est, moi, je pense, la meilleure sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont vendus chez Mondoux qui sont aussi vendus chez le vétérinaire. Parce que même si c'est deux marques différentes, ça reste qu'à la base, c'est le même produit. Puis, on a une belle croissance des ventes depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire qu'en 2017, on a fait à peu près 500 000 de chiffre d'affaires. En 2018, on a fait à peu près 500 000 de chiffre d'affaires. Puis, en 2019, on a fait 1,7 million. Fait que, tu sais, on change un peu de gamme de range. Puis là, c'est surtout en rajoutant les grosses chaînes. Mondoux, Pet Value, qui a 1 200 magasins. Puis, on travaille fort pour rentrer des nouvelles gammes. Ensuite, on a un shampoing qu'on a lancé dernièrement, qui est un shampoing qui enlève les irritations, mais qui est en aérosol. Fait que c'est pas juste la technologie dedans qui est intéressante, c'est l'application du premier shampoing traditionnel, mais en aérosol. La gestion des plaies, puis le titre externe, c'est vraiment des problèmes importants aussi pour les animaux. Puis, on commence à penser à des plus gros marchés, c'est-à-dire au niveau des gros animaux, trouver des solutions pour les gros animaux. Puis, le premier véhicule de commercialisation, souvent on parle d'un 5 million en équité, un 5 million d'investissement qui viendrait de notre partenaire externe pour une position minoritaire dans l'entreprise. Fait qu'on finalise encore l'entente, mais je vous reviens de cet côté-là. Quand on considère que, en tout cas, la valo est similaire à ce qu'on a aujourd'hui comme capitalisation boursière, puis c'est seulement dans notre division santé animale, ça fait que ça commence à être intéressant. Au niveau du Wound Care, on a les trois produits. J'en ai parlé tantôt. Je vais tout de suite sauter au niveau du financement. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on a mis beaucoup d'emphase, c'est d'aller chercher du non-diluted funding. Puis, je pense qu'on a eu beaucoup de succès. En juin 2020, on a annoncé que pour notre Dispersing Bee Hydrogel, notre gel hydratant contre les plaies, l'armée américaine nous a donné une subvention. Ce n'est pas un prêt, c'est une subvention de 2,7 millions US pour développer notre gel hydratant. Ce gel-là, l'armée américaine a des intérêts, deux, et les soldats qui sont blessés peut-être sur le terrain de bataille et ils payent pour tout ce qui est les vétérans. Ça fait que le health care aux États-Unis, les vétérans, ils couvrent pour les vétérans. On a aussi annoncé, presque un an avant une subvention du gouvernement canadien, en fait, un prêt sans intérêt sur neuf ans du gouvernement canadien, 3,8 millions. Et on a aussi été chercher des subventions plus traditionnelles pour supporter la R&D de 340 000 pour tout ce qui est notre programme d'assurance qualité. Ça fait que c'est au-dessus de 7 millions canadiens qu'on est allé chercher en financement non-dilutif, principalement pour notre gel hydratant Dispersing Bee. et on travaille avec un groupe basé en Israël. En fait, c'est drôle, je ne savais même pas où il était basé quand on a commencé, mais qui fait ça, de la recherche de financement non-dilutif. Puis on a plusieurs autres fers dans le feu. On devrait être bon pour aller chercher d'autres financements aussi. On parle de, bien là, je ne sais pas si tu peux dévoiler tant d'informations, mais on parle de combien de subventions potentielles que vous pourriez être éligibles dans le futur. Écoute, pour le 2,7 millions qu'on va chercher, tu sais, il n'y a pas, c'est dur à dire, il n'y a pas vraiment de limites. Là, je te dirais qu'on regarde, on a été approché par l'université aux États-Unis, je reviens à ma slide-ci, pour un injectable. Les gens qui se font installer des prothèses, des genoux artificiels ou des hanches artificielles, s'il vient qu'à avoir une infection, l'infection, il y a un biofilm qui est au cœur de ça, puis l'infection n'est vraiment pas facile à traiter. Tu ne peux pas le traiter avec des antibiotiques. Il faut le traiter, la façon qu'il le traite, c'est qu'il l'enlève puis il le remplace. Mais ça fonctionne juste dans à peu près 80 % des cas. C'est à peu près 20 % des cas où ça ne fonctionne pas puis ils sont obligés d'amputer. Donc, on a été approché par un médecin aux États-Unis qui fait de la recherche dans ce domaine-là, qui travaille dans un hôpital reconnu aux États-Unis et qui veut injecter Dispersing Bee puis un antibiotique dans le site d'infection pour enlever les biofilms puis tuer les bactéries. Mais les tests que nous, on a à faire pour ça, il y en a peut-être pour 1,5 million US pour pouvoir faire, nous, le travail de biocompatibilité et tout ça, il y en a peut-être pour un demi-million à faire. Donc, on est en processus d'appliquer pour ce demi-million-là pour pouvoir faire ce test-là de façon spécifique. C'est des plus petits montants qu'un turnaround rapide. Puis si le proof of concept est bon, bien, à ce moment-là, on ira chercher d'autres financements non dilutifs pour passer à la prochaine étape. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un Investigator Initiated Trial. C'est-à-dire, c'est Compassionate Care. C'est quelqu'un qui va se faire amputer. Au-delà de l'amputer, on essaye notre produit. C'est une façon accélérée de pouvoir utiliser le produit sans passer par l'FDA. De ce côté-ci, c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Les discussions qu'on a avec les partenaires, c'est au niveau de 5 millions US pour une participation qui tournerait autour d'entre 5 et 10 %. Ça fait que 5 millions US, on parle d'une capitalisation boursière, une valo de l'investissement autour de 70 millions sur une capitalisation boursière qui inclut notre business de santé animale puis notre shampoing et tout ça, qui est 15 à 17 aujourd'hui. Ça fait que c'est quand même pas négligeable. et le but et la réception, elle est très, très bonne. J'ai eu un appel cet après-midi. Jusqu'à date, on a parlé, on a eu des conversations avec 5 différentes compagnies qui pourraient être un partenaire potentiel puis il y en a 3 qui veulent poursuivre les discussions. Puis on a identifié 45 au total. Ça fait qu'on ne pourra pas avoir 40 différentes conversations, mais le modèle semble les intéresser. Aujourd'hui, ce qu'ils ont, c'est beaucoup du licensing, mais là, ici, ils vont être capables d'être un equity owner pour un investissement un petit peu plus tôt qui ferait normalement, mais vraiment quelque chose qui a du potentiel intéressant. Au niveau du OTC, puis je vais rapidement, Mathieu, on lance notre shampoing Q3, Q4. C'est tous des ingrédients grass. Ça fait qu'on a envoyé 800 échantillons à différentes personnes. On a plus de la moitié qu'on complétait un questionnaire après l'avoir utilisé. 81 %, on veut une amélioration significative au niveau de leur… Surtout le itchiness, ça gratte dans la tête, puis on veut une réduction significative de ce côté-là, avec 71 % qui nous ont confirmé qu'ils l'achèteraient une fois lancé. La raison étant que le produit va être approuvé par la Canadian Dermatology Association, puis pour l'Association canadienne de dermatologie, puis pour être approuvé par l'Association canadienne de dermatologie, on ne peut pas mettre de parfum. Ce n'est pas un produit qui sent mauvais comme les shampoings à base de goudron que tu utiliserais des fois, mais ça ne sent pas grand-chose, puis les gens veulent que leur shampoing ait une odeur présente, mais tu ne peux pas être approuvé par l'Association canadienne de dermatologie et avoir un parfum dans ton shampoing. Puis au niveau de… Comme je disais, on travaille la sinusite chronique puis l'acné aussi de ce côté-là. Ça fait que c'est un peu les différents projets sur lesquels on travaille en ce moment. OK. Bien, c'est un très bon aperçu des différentes opportunités que vous avez. Et puis en termes de… Bien là, en fait, tu as parlé des moyens d'obtenir du financement avec des partenaires, le financement non dilutif que vous avez obtenu. Peux-tu peut-être nous donner un aperçu de la situation financière d'entreprise? Dans le fond, combien de capital vous avez à votre disposition présentement pour investir dans l'entreprise? C'est quoi vos besoins de capitaux futurs? Peut-être juste un portrait général financier. On est très « lean » en ce moment-là. Je reviens à notre… Fait qu'on est au-dessus de 7 millions pour développer ce qu'on fait en Woundgel. Puis ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que vu que c'est le gouvernement américain puis le gouvernement canadien, il n'y a pas de… Il appelle ça d'empilage, là. Au Canada, tu ne peux pas emprunter… Tu ne peux pas avoir des subventions du provincial puis du fédéral pour la même chose qui vont dépasser 50 % de tes coûts. Mais vu qu'on travaille avec l'armée américaine puis le gouvernement canadien, essentiellement, à chaque fois qu'on dépense un dollar pour développer notre gel antibactérien, antibiofime, on se fait rembourser le dollar par l'armée américaine. L'armée américaine nous permet de prendre un profit de 10 % sur les frais qu'on charge. Fait qu'on… Sur chaque dollar qu'on dépense, on soit un édice de l'armée américaine puis on réussit à emprunter 1,50 $ à… Excusez. 1,50 $ au gouvernement canadien. Fait que pour chaque dollar qu'on dépense, on va chercher 1,60 $ de financement de ce côté-là. Où c'est plus difficile, c'est que les 4-5 millions, et dépensés en gros blocs. Fait qu'il faut avancer 1 million pour se faire rembourser 1,6 million, mais il faut quand même avancer le million. Fait qu'en ce moment, on est en train de mettre en place une facilité de crédit qui va nous permettre d'avancer le million pour se faire rembourser pour créer du cash flow de ce côté-là. Puis, au niveau de la santé animale, j'ai confiance qu'avant la fin du corps, on va être capable d'annoncer notre deal en santé animale, ce qui va, en fait, éliminer toutes nos dépenses de ce côté-là. Notre partenaire va faire un investissement de 5 millions dans la business de santé animale et on va être… on n'aura plus de capitaux à investir de ce côté-là. Tous les services qu'on va offrir, on va les refacturer aux véhicules de commercialisation. Fait que le… notre business de santé animale, elle est extrêmement bien. On a eu le cash flow break-even au niveau de la business de santé animale. Le COVID a vraiment ralenti. Fait qu'on a corrigé le problème pour ne plus être obligé d'investir dans la business de santé animale, d'aller chercher vraiment un investissement stratégique de ce côté-là. Puis, au niveau du Wound Care, c'est au niveau du cash flow qu'on a un petit pincement en ce moment, mais les gens sont assez réceptifs étant donné le financement qu'on a à disposition. Fait que le… Ouais, c'est ça. C'est là où on en est. OK, parfait. Je continue avec une autre question au niveau un peu financier. Dans le fond, la structure d'action, combien d'actions en circulation, combien détenues par les initiés, c'est qui les actions importants ou stratégiques? OK, j'en reviens. Je vais… Excusez le… Je ne donne pas mal au cœur à personne. Fait qu'on est sur le TSX Venture, là, sur le symbole KNE. Depuis mars, où on est sur le OTC QB, on était un pink aux États-Unis, mais là, on est rendu QB, là, sous KNBIF. Il y a 108 millions d'actions en circulation, une capitalisation boursière de 17 millions. Puis, pré-COVID, on a joué un peu dans le 25-26 sous, là, de market cap. Aujourd'hui, notre chairman détient un bloc d'actions important, là, qui tourne autour de 30 %. Moi, j'en détiens… Je commence à être proche de 3 %, là, de… Mais, en plus, notre chairman, sa famille en détient aussi une partie substantielle, répartie dans plusieurs portefeuilles, là, mais des gens… Pères, frères, etc. Fait qu'au total, ils détiennent plus que 50 %, là, de… de… de l'entreprise aujourd'hui. et ont été extrêmement bons, là. Quand, moi, je suis arrivé dans l'entreprise, on a… Tu sais, quand je suis arrivé en 2018, Mathieu, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas… on n'avait pas d'histoire, puis ce faisait 17 ans qu'on… qu'on… qu'on décevait les investisseurs, et… les… Philippe, Renaud et sa famille ont avancé au-dessus d'un million de dollars, sans intérêt, sans warrant, sans rien, là, pour garder la compagnie en business. C'était le deal qu'on avait fait, c'est que j'allais la revirer de bord, mais ça me prenait un peu de… de runway, puis… ils sont… ils sont investis dans le business, ils continuent d'investir dans le business, ils y croient beaucoup, puis… ils ont tout leur réseau d'amis qui sont investis dans le business aussi, fait qu'ils ne veulent pas… ils ne veulent pas décevoir leur réseau qui… pour pouvoir les impliquer dans les autres projets qui vont suivre. Ah, c'est bon. C'est toujours… toujours intéressant de voir des initiés qui ont du skin in the game, c'est… ça, c'est un critère important pour moi, puis… bon, c'est un point positif, c'est sûr, dans votre cas. En passant, je vous rappelle, s'il y en a qui ont des questions, écrivez-les dans le chat, gênez-vous pas. Moi, j'ai encore deux, trois questions, mais je peux… ça me fait plaisir de poser les vôtres si vous en avez aussi. L'autre question que j'avais, c'était… bien, en fait, de quel accomplissement t'es le plus fier jusqu'à présent, puis… bien, qu'est-ce que t'aimerais accomplir à quoi au moyen-temps? Je pense que je le sais un peu, t'en as parlé, c'est d'aller chercher des partenaires stratégiques, mais peut-être s'il y a d'autres choses que tu vas ajouter aussi. C'est sûr que les partenaires stratégiques, c'est vraiment ce qui va être clé là, going forward. Le financement non dilutif est vraiment, je pense, impressionnant. Tu sais, comme je te dis, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on avait une capitalisation de boursière de 5 millions, puis on a été chercher au-dessus de 7 millions en financement non dilutif. Je pense que c'est pas négligeable, c'est pas… puis, tu sais, le gouvernement canadien, c'est plus un programme pour supporter l'entreprise, mais l'armée américaine, c'est un processus de validation de la technologie quand même assez rigoureux avant qu'ils donnent de l'argent. là, fait que c'est… c'en est un qui est particulièrement intéressant. Les autres… les autres… tu sais, c'est… c'est… c'est niaiseux, mais quand je suis arrivé, notre plus gros… notre client potentiel qui était le plus gros, c'était Pet Value. Pet Value, c'est 1200 magasins en Amérique du Nord. Il y en a pas au Québec, mais 1200 magasins en Amérique du Nord, puis il achetait nos produits dans certains magasins au Canada, puis on avait… on leur avait vendu pour 40 000 dollars de produits en 2018… en 2017. Et j'ai dit à mon… j'ai dit à mon directeur des ventes à ce moment-là, je veux un meeting avec Pet Value, on va leur faire un pitch pour qu'ils prennent tous nos produits dans tous les… dans tous leurs magasins, puis ça montait une facture de… au-dessus d'un demi-million de dollars avant les réductions. Ça fait que, il a dit, t'sais, t'es malade, ils prendront jamais ça. On a fait le pitch, on est allé rencontrer, on a fait le pitch, ils nous ont dit oui dans la salle, puis on a laissé partir le directeur des ventes, parce que, t'sais, ça fait que c'est vraiment des choses comme ça qui ont… t'sais, les succès tôt ont vraiment permis de débouler sur les autres choses. Ce qui est le plus fier, c'est par contre, tout ceci étant dit, c'est l'équipe. On a vraiment une équipe vraiment impressionnante. Notre chief science officer, notre comité aviseur scientifique, notre board, c'est des gens là qui ont énormément d'expérience. T'sais, c'est tous des gens qui ont un proven track record, puis c'est vraiment des gens qui me permettent de… qui exécutent. Moi, j'ai beau rêver, puis d'avoir des idées, c'est vraiment des gens qui exécutent. Gordie en particulier, Ray avait des postes peut-être plus juniors avant, mais vraiment, dans le day-to-day, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement solide. Puis, tu sais, on a six PhD, des gens qu'on a fait venir à Winnipeg, d'un peu partout en Amérique du Nord, vraiment des experts dans le domaine. puis on a vraiment monté une super belle équipe. Fait que… Puis, mon CSO, il dit tout le temps, tu sais, il dit… les gens investissent dans le jockey, pas dans le cheval, parce que même si le cheval devient dauphin, il sait que le jockey va réussir à faire traverser la ligne d'arrivée. Fait que c'est vraiment l'équipe qui… Fait que… on a des belles technologies, on a du… qui a été validé par des… DOD, c'est le plus gros Wound Care Customer au monde. On a… on a… une super belle équipe dans un marché qui est super important, mais extrêmement méconnu. Hum, ouais. OK. Puis, en termes de risque, qu'est-ce que tu dirais qui est le risque le plus important pour les actionnaires présentement? Hum, c'est une bonne question, là, de… hum, je… 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 je pense que c'est important qu'on exécute le plan stratégique qu'on a mis en place, parce que, tu sais, moi, j'ai pas la bande passante pour continuer longtemps de faire ce qu'on fait depuis deux ans. Ça nous prend des gens spécialisés dans chaque domaine, ça nous prend des partenaires spécialisés dans chaque domaine, là. Fait que, hum, je pense qu'on a un bon plan stratégique, puis je te dirais que le risque, c'est que ça, ça prenne, tu sais, plus qu'une année avant qu'on réussisse à le mettre en place, là, de… 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 J'ai ma maison d'investi dans Cain, là. Je vais le dire comme ça, fait que je… j'y crois beaucoup. Je pense qu'on a un bon plan stratégique, on… on parle avec des partenaires qui ont énormément de potentiel, puis… puis… je pense que c'est important qu'on… qu'on mette en place le… le plan stratégique, là, pour vraiment créer de la valeur pour les… les entrepreneurs, les employés… les investisseurs, puis… si ça… si ça venait qu'à tout rarder, je pense que… je serais… personnellement, je vais devenir plus inquiet à ce moment-là, mais… je vois pas pourquoi ça tarderait encore bien longtemps. OK. Parfait. Ben, en fait… OK, il y a quelqu'un qui voudrait poser une question par micro, là. Thierry, vas-y, si tu veux. Merci. Merci, Mathieu. Salut, Marc. Présentation. Merci beaucoup. Un beau modèle d'affaires aussi, super intéressant. En ce qui a trait aussi à la résistance antibiotique, je trouvais ça intéressant. Ça devient de plus en plus d'actualité. J'aurais aimé t'entendre parler par rapport un peu plus à ce vertical-là, en fait. Je pense que sur la présentation corporative, il y avait Next Science par rapport à qui vous positionnez. Donc, j'aurais aimé juste savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que Kane avec This Person B était peut-être un peu mieux positionné, selon toi. Fait que, je te dirais que, juste pour, Next Science, c'est une compagnie australienne qui transige sur le marché australien, puis il y a une capitalisation boursière de quoi? En dollars canadiens, c'est entre 200 et 250 millions. leur technologie Blastex ressemble beaucoup à notre Coactive Plus. Fait que, c'est une technologie qui a beaucoup de mérite, qui est très intéressante. Mais, tu sais, je te dirais que notre technologie équivalente, ce serait Coactive Plus. This Person B, c'est dans une gamme par elle-même. C'est-à-dire que This Person B, c'est un enzyme qui dissout le biofilm en dents de 4 minutes. Fait que, ça dissout le biofilm de la majorité des bactéries. 4 minutes, c'est extrêmement rapide. Puis, à cause du 4 minutes, tu peux l'utiliser avec n'importe quel antibactérien ou antimicrobien. Par la suite, ça va bien fonctionner. Une fois que ça la dissout le biofilm à des petites quantités, on a un brevet qui est extrêmement fort. On a développé des nouveaux brevets de ce côté-là. C'est vraiment le point de référence au niveau des bio. Fait que, je pense que au niveau de la commercialisation, NextSense a un avance sur nous. Ils ont un partenaire de choix qui est 3M qui a fait l'acquisition de KCI SRE. Fait que, ils deviennent le plus gros joueur en wound care KCI. 3M devient le plus gros joueur en wound care au monde. mais quand tu es le plus gros joueur au monde comme ça, ta force de vente vends les gros produits et les produits qui vendent du gros volume et qui payent. Je pense qu'ils ont de la misère à développer, à vraiment commercialiser au rythme qu'ils voudraient. on a une technologie équivalente et une technologie qui est fort supérieure et Dispersing B c'est vraiment la technologie supérieure. Je pense que le financement non dilutif qu'on a essayé chercher, encore je me répète, mais surtout de l'américaine, je pense, vient le confirmer de ce côté-là. Ça a beaucoup à voir avec les claims. Blastex, c'est un medical device. Un medical device, tu n'as à peu près pas de claim autre que l'aspect mécanique. Donc, Blastex, ses claims, c'est que ça hydrate la plaie. Ils n'ont pas de claim sur les biofilms en particulier. Avec Dispersing B, on a fait le choix d'aller via une voie qui nous permettrait d'avoir des claims puis on serait les premiers à avoir des claims au niveau des biofilms en gestion de plaie parce que il va falloir travailler avec l'FDA pour développer le modèle qui permet de mesurer l'impact qu'on a sur les biofilms parce que ce modèle-là n'existe pas aujourd'hui. Mais l'FDA est très intéressé à l'avoir. fait que c'est une technologie d'une autre ligue qui demande un peu plus d'efforts à développer étant donné que ce n'est pas des ingrédients GRASS. C'est un enzyme qui est méconnu du FDA. Mais je suis confiant qu'on va être les premiers à avoir des claims de ce côté-là parce qu'il va être un big deal. Parfait. Merci beaucoup. Puis je pense que vous avez en effet vous êtes bien entouré aussi au niveau de l'équipe de gestion pour aller de l'avant. Fait que félicitations. Puis merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions qui aimeraient en fait je pense que vous pouvez chacun débloquer votre micro individuellement. S'il y en a qui ont une question je vous laisse en fait moi j'ai terminé fait que je vous laisse une dernière chance si quelqu'un veut soit l'écrire dans le chat ou débloquer son micro. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions fait que Marc je vais te laisser je vais te laisser dans le fond peut-être te laisser nous dire un petit mot de la fin peut-être quelque chose à souligner qui t'aimerais que les gens se rappellent de ta présentation avant de quitter. Oui. Ma petite conclusion ici c'est que les biofilms sont un problème méconnu et sous-estimé puis ils sont un contributeur majeur à la résistance antibiotique qui va devenir un problème vraiment majeur. On a mis en place une équipe de classe mondiale on a un portfolio intéressant de technologies qui sont des game changers puis on a un modèle je pense qui va être extrêmement bénéfique pour tout le monde les partenaires les investisseurs puis l'équipe l'investissement qu'on va aller chercher going forward c'est du smart money ça va nous permettre d'investir significativement dans le développement de nos technologies ça va accélérer le développement de produits ça nous ouvre à des nouvelles géographies on regarde beaucoup l'Amérique du Nord mais même en santé animale la Chine l'Europe c'est des marchés c'est des gros gros marchés en santé animale puis ça va faciliter la commercialisation c'est-à-dire qu'en wound care aujourd'hui je vais à wound care spécifiquement mais c'est vrai dans d'autres marchés aussi en wound care aujourd'hui il y a des beaux produits qui sont approuvés pour la vente mais qui ne se vendent pas parce qu'il n'y a pas d'équipe de commercialisation derrière le produit puis le produit il n'y a pas de claim comme tel il faut vraiment que tu ailles le vendre porte-à-porte pour que ça sorte les partenaires stratégiques qu'on va chercher ce n'est pas juste des gens qui connaissent le domaine mais c'est des gens qui ont un réseau qui sont capables d'accélérer la commercialisation des produits ça va être très très bénéfique je pense pour pour Cain puis pour eux ça leur permet d'avoir accès à des technologies dont le marché a vraiment besoin à un coût qui est réduit parce qu'ils ne rachètent pas à chaque fois ils payent une royauté puis avec cette royauté là on continue de développer les produits pour grossir la royauté il y a une belle symbiose de ce côté là je pense qu'on a un bel business dans un bon marché avec la bonne équipe puis des bonnes technologies c'est mon hard sell Mathieu merci beaucoup Marc c'était vraiment intéressant bon je l'ai dit au départ mais le fonds de mon microcap est actionnaire selon la recommandation que j'avais faite fait qu'évidemment j'aime bien l'opportunité je vous dirais à tout le monde garder un oeil sur la compagnie je pense que les progrès vont être intéressants dans le futur puis là je vais juste conclure l'enregistrement ceux qui sont là en live vous pouvez rester après si vous voulez je veux remercier tout le monde d'avoir participé d'avoir écouté puis s'il y en a qui veulent nous suivre Espace Microcap trois choses que j'ai à vous mentionner il y a le site web espacemc.com tous nos articles de blog sont là les événements sont annoncés il y a une infolette mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire il y a aussi les réseaux sociaux Facebook Twitter LinkedIn Espace Microcap puis il y a un forum de discussion aussi qui est que vous pouvez accéder via le site web donc en français discussion sur les microcap il y a vraiment beaucoup de gens qui participent c'est vraiment intéressant fait que je vous je vous recommande de venir participer à la discussion avec nous alors merci à tout le monde c'est – Sous-titrage FR 2021